Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction cosinus. Alors, évidemment, pour parler de la fonction cosinus, j'ai fait un petit cercle trigo pour me rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Vous vous rappelez que le cosinus est donné par l'abscisse des points qui sont sur le cercle trigo. Donc, quand j'ai un angle qui vaut x, j'ai une abscisse qui est cosinus x. Alors, elle est définie sur R, c'est-à-dire que n'importe quel nombre réel a un cosinus. Évidemment, on a vu l'enroulement de la droite réelle autour du cercle. On peut faire autant de tours qu'on veut, toutes les valeurs réelles ont un cosinus. Et à valeur d'en moins 1, 1, c'est-à-dire que les cosinus ne dépassent pas moins 1 et 1, prennent toutes les valeurs de l'intervalle moins 1, 1, comme on a le segment qui est sur R des abscisses. Deuxième propriété, on dit qu'elle est paire. Donc, les fonctions paire sont les fonctions qui, pour toutes x, appartenant à leur ensemble de définitions, cosinus, enfin, F de moins x, donc ici cosinus de moins x, c'est égal à cosinus x. Donc, ça, on a déjà vu cette propriété. Sur le cercle trigo, on a une symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et donc, cosinus de moins x est égal à cosinus x. Ce qui fait que, pour la courbe de ma fonction cosinus, on a une propriété importante, c'est qu'on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que moins x et x ont la même image. Cosinus de moins x et cosinus x sont les mêmes. Donc, du coup, on va avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. En passant, la fonction paire s'appelle comme ça, parce que les fonctions avec les puissances paire sont des fonctions paire. Elle est périodique de période 2pi. C'est-à-dire que, pour toute x appartenant à R, cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x. Alors, évidemment, vous avez vu sur le cercle Trigo que c'est vrai pour 2pi, pour 4pi, pour 12pi, etc. Ce qui est important, c'est que quand je connais les valeurs d'un intervalle 0, 2pi, par exemple, un intervalle qu'on dit d'amplitude 2pi, de longueur 2pi, mais en fait, je connais toutes les valeurs du cosinus. Toutes les autres, je vais juste avoir besoin de les connaître par translation. C'est-à-dire que si je connais la courbe du cosinus sur un intervalle du type 0, 2pi, mais après, je vais juste avoir besoin, donc je connais la courbe dans cette zone-là, je vais juste avoir besoin de la reproduire dans toutes les zones qui mesurent 2pi. Et donc, je vais avoir ma courbe complète. On verra quand on va construire la courbe à la fin. Ensuite, donc, on va voir la dérivabilité, puisque le but de cette partie est de voir la fonction cosinus, et cette fonction cosinus, il faut que je connaisse ses variations, et pour connaître les variations d'une fonction, je la dérive et je cherche le signe de sa dérivée. Alors, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Donc, cette formule est à savoir. En passant, on va voir aussi la formule avec cosinus ax plus b. Vous vous rappelez, on a déjà vu exponentiel de ax plus b, on a déjà vu ax plus b puissance quelque chose. Donc, le principe est toujours le même. On recopie la dérivée de la fonction pour ax plus b, et on a un a qui sort de notre dérivée. Donc, par exemple, le dérivée de cosinus de 2x plus 1 est égal à moins 2 sinus de 2x plus 1. Vous allez revoir un exemple dans les questions. Donc, moi, celle qui m'intéresse, évidemment, c'est celle-là, pour l'instant. Ça, ça va être pour les exercices, quand on aura des fonctions composées. Donc, je veux connaître le signe de ma dérivée. Comme j'ai expliqué avant, je ne vais travailler que sur 0,2π, je vais avoir le reste par translation. Donc, je veux avoir le signe de moins sinus x. Et donc, je vais avoir les variations de cosinus x. Alors, le signe de moins sinus x, il suffit que je regarde sur mes points qui sont sur mon cercle trigo. J'ai mon cercle trigo qui est ici. Donc, je vous rappelle que mon angle 0 est ici. Je tourne dans ce sens-là, pas de problème. Et mon sinus, c'est l'ordonnée. Donc, du coup, mon sinus est d'abord positif. Jusqu'à temps que j'arrive à un angle π, et ensuite négatif. Donc, je fais attention ici. Alors, en 0, ça vaut 0. En 2π, c'est comme en 0, ça vaut 0. Je fais attention ici que j'ai moins sinus. Donc, comme j'ai moins sinus, je vais avoir l'opposé de ce que j'ai sur mon cercle trigo. Donc, d'abord, le sinus est positif, donc moins sinus est négatif. Et ensuite, le sinus est négatif, donc moins sinus est positif. Voilà. Donc, ma fonction cosinus est décroissante, puisque sa dérivée est négative, puis croissante, puisque sa dérivée est positive. J'ai plus qu'à mettre les valeurs importantes. Cosinus de 0, je sais, c'est la première valeur la plus à droite, donc c'est 1. Ensuite, cosinus de π, ça vaut moins 1. Et puis, cosinus de 2π, on revient à 0, donc ça fait 1. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à faire de la courbe représentative de cette fonction. Alors, vous pouvez faire un dessin un petit peu plus gros et un petit peu plus beau sur votre fiche. Moi, je vais le faire assez rapidement. Donc, on a dit les valeurs entre moins 1 et 1. Donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ensuite, je vais mettre mes valeurs importantes au fur et à mesure, et surtout, je vais choisir une unité qui est en fonction de π. Donc, je vais mettre π sur 2 en communité. Comme ça, je vais avoir π, 3π sur 2, 2π. Et puis, je peux continuer comme ça indéfiniment. De l'autre côté, je vais m'arrêter simplement à des valeurs, à la valeur moins 2π. Et ici, j'ai π, moins π sur 2, etc. Je ne les donne pas tous. Et donc, les valeurs importantes, on a vu en 0. En 0, ça fait 1. En π, ça fait moins 1. En passant, je sais aussi qu'en π sur 2, ça fait 0. En 3π sur 2 également. En 2π, ça fait 1. Et ensuite, je vais tracer ma courbe. Mais pour pouvoir tracer ma courbe, je vais utiliser encore une information importante. c'est que, ici, ma dérivée s'annule à ces trois endroits-là. Quand la dérivée s'annule, ça veut dire que j'ai une tangente horizontale. Le coefficient directeur de la tangente est égal à 0. Donc, ici, on peut le signaler comme ça. J'aime bien le noter avec un petit double flèche comme ça. On a ce qu'on appelle une tangente horizontale. Cette tangente horizontale, elle fait que la courbe, proche de ce point, a une tendance à s'arrondir et presque s'aplatir un petit peu. Donc, du coup, on a un changement de vitesse comme ça. On a quelque chose d'assez courbé. Alors, ici, je pourrais aussi tracer la tangente en pi sur 2. La tangente en pi sur 2, elle a pour coefficient directeur moins sinus pi sur 2, c'est-à-dire moins 1. Donc, j'aurais pu la tracer aussi, si je n'en ai pas vraiment besoin. Voilà. Donc, j'ai quelque chose qui descend assez vite et puis qui est un petit peu arrondi. Arrivée ici. Même chose. Là. Et puis, comment je reproduis, comment je continue ma courbe ? On a dit par translation, c'est-à-dire que ça, je vais le remettre ici. Donc, j'ai exactement la même courbe que là. Donc, je vais aller jusqu'au moins 1 ici. Et puis, même chose de l'autre côté. Toute cette courbe-là, je peux aller la recopier à côté. Et donc, j'ai mon arrondi. Là, ça va un petit peu plus vite. Ici, je vais aller jusqu'à moins 1 et c'est arrondi. Voilà. Alors, je me permets de le faire à main levée, comme ça. C'est mon tableau. Je vais effacer. Vous, évidemment, essayez de faire ça bien proprement avec les lignes. C'est quand même beaucoup plus facile. Essayez d'avoir une belle courbe pour vous souvenir de la tête de la fonction cosidus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada